Et bonjour mes petites graines de lin, j'espère que ça va ! Bienvenue sur Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de Lia pour qu'elle lui donne son avis de façon mnémotechnique, pratico-pratique et amusante. Donc aujourd'hui, comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons la fameuse Zeaxanthine, et pour la flashcard inédite, nous aborderons la Tyrosine. Ça vous va ? Alors, let's go ! C'est quoi la Zeaxanthine ? Alors les amis, revoyons cette fameuse Zeaxanthine, après tant de temps sans rappel. Alors, la Zeaxanthine déjà c'est un caroténoïde. Caroténoïde qui a comme effet majeur de protéger nos yeux, et plus précisément la macula de la rétine face aux radicaux libres et à d'autres dangers extérieurs, tels que la fameuse lumière bleue. Et là les amis, c'est très intéressant, car juste ce facteur de protection contre la lumière bleue fait de la Zeaxanthine une substance d'autant plus intéressante dans le monde où on vit aujourd'hui au XXIe siècle, où les écrans et même plus la lumière bleue, parce qu'elle n'est pas présente que sur les écrans, est omniprésente. Donc cette conséquence impacte sur les maladies de civilisation. Et cette fameuse Zeaxanthine est une stratégie pour stopper, voire atténuer, les effets négatifs de la lumière bleue. Bien sûr, il y a d'autres facteurs où elle agit, mais là je parle juste de la lumière bleue, qui est, je trouve, un danger de plus en plus inquiétant. Du moins, c'est ce qu'on mesure. Donc après, il y a aussi pour les radicaux libres, et étant donné que c'est quand même un caroténoïde puissant, il y a sûrement d'autres effets. Après, je connais que son effet pour la protection contre les radicaux libres et la lumière bleue. D'un point de vue clésirure, je ne sais pas trop quoi dire, sauf que ce caroténoïde se fixe, se lie, pardon, avec des protéines de la macula, pour les protéger, mais bon, je ne pourrais pas en dire plus, donc je passe. D'un point de vue étymologie et histoire, alors je ne sais pas du tout quand ça a été découvert, et pour l'étymologie, c'est pareil, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus, Zéa, je ne sais pas trop, Xantine, j'ai quand même souvenir qu'il y a un lien avec les yeux, Xantine, Xanta, peut-être macula, je ne sais pas du tout, je teste, j'essaye, il vaut mieux essayer que ne rien tenter. En pratique, c'est hyper intéressant, car un bon nombre de personnes âgées souffrent de dégénération maculaire liée à l'âge, mais pas que, c'est juste que je pense que c'est le type de population le plus touché, avec peut-être les diabétiques, donc en pratique, ce serait intéressant d'intégrer cette fameuse Zéa, Xantine, que ce soit sous forme complément alimentaire ou non, ça, c'est une autre question, et ça a à voir avec le professionnel de santé aussi, de ce que veut le patient, etc., mais c'est surtout pas négligé, bien que ce soit plus préventif, mais voilà, étant donné que ça a un effet antioxydant et que ça joue pas uniquement sur la maculaire rétine, pourquoi pas l'intégrer dans une synergie avec d'autres choses ? Je me rappelle que la dernière fois qu'on a eu cette flashcard, l'IA avait dit que la Zéaxanthine avait une structure moléculaire semblable alors je sais plus à quelle autre, mais je sais plus si c'est l'Astaxanthine, la Lutéine ou la Lutéoline, donc vous voyez, ça n'a rien à voir, mais au niveau de la structure moléculaire, apparemment, la Zéaxanthine en a une qui ressemble à une des trois autres que j'ai citées, donc à voir. Alors, franchement, je sais pas du tout, j'allais dire agir, mais je sais même pas s'il existe le terme agir sur ce qui n'est pas essentiel, entre guillemets, mais en gros, là où je suis certain, c'est que c'est un nombre à deux chiffres et non trois. Bon, ça aide pas beaucoup, mais au moins, je sais qu'au niveau du dosage de la pathologie, on n'est pas comme avec la thyrosine où c'est plus des, si ma mémoire est bonne, 80 à 150 mg. Là, pour la Zéaxanthine, je sais que c'est des dizaines, mais voilà, je sais plus si c'est peut-être de 10 à 40 mg à voir, mais je crois que c'était ça de souvenir. Après, j'ai jamais approfondi le sujet sur la littérature scientifique, voir exactement combien c'était. C'était plus dans les cours que j'avais vu ça. donc à vérifier et à vérifier la source aussi, il y a si elle nous le dit, si elle évoque la pathologie. Aussi, je sais même plus si je l'ai dit, mais on peut avoir une confusion avec la Staxanthine au début, en tout cas. Ce sont eux deux des caroténoïdes, mais avec des effets bien différents, donc ne pas les confondre. Et pour terminer, il faut savoir ou il faut rappeler que la Staxanthine n'est pas produite, n'est pas synthétisée naturellement par notre corps. D'où le fait qu'elle est encore plus importante. Alors, elle n'est pas essentielle au point d'être en danger ou en urgence vitale si on ne consomme pas, mais étant donné qu'on ne peut pas la synthétiser et qu'elle a un pouvoir protecteur majeur, notamment pour ce qu'on a pu aborder au niveau de la macula et des radicaux libres en général, ça en fait une stratégie très intéressante à ne pas négliger. Et oui, les sources alimentaires, j'allais complètement oublier le point de vue culinaire, si je puis dire, étant donné que la Zaxanthine rend une majorité des végétaux jaune-orange via son pigment antioxydant, les sources enrichies en Zaxanthine sont donc souvent de cette couleur-là. Donc on a le maïs, tous les végétaux coloriques peuvent être jaune-orange, comme le poivron jaune-orange. Après voilà, même si la plupart du temps la couleur des végétaux reflète leur antioxydant, il y a toujours des exceptions, donc il ne faut pas tomber dans le panneau. Et un bon exemple d'exception, c'est cette fameuse chlorophylle qui prend le dessus sur pas mal d'antioxydants de certaines plantes, ce qui fait que sa couleur verte est prédominante et qu'on peut penser qu'il n'y a pas de caroténoïdes ou d'antioxydants dans un végétal donné alors que pas forcément. Donc voilà, je fais une petite aparté, désolé, mais c'était pour dire que oui, la plupart du temps, la couleur reflète les antioxydants, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et qu'aussi, j'allais oublier, plusieurs antioxydants peuvent donner la même couleur aussi. Voilà, maintenant passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi la zéaxanthine ? La zéaxanthine est un caroténoïde, un pigment naturel jaune-orange qui joue un rôle crucial dans la santé oculaire, notamment en protégeant la rétine des dommages causés par la lumière bleue. La zéaxanthine est l'un des deux caroténoïdes principaux présents dans la rétine de l'œil, particulièrement concentrés dans la macula. Elle fonctionne comme un antioxydant puissant, neutralisant les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules oculaires. De plus, elle filtre la lumière bleue, réduisant ainsi le stress oxydatif et protégeant contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, biosynthèse et métabolisme. La zéaxanthine est dérivée des plantes et ne peut pas être synthétisée par le corps humain. Elle est absorbée dans l'intestin grêle et transportée par les lipoprotéines dans le sang pour atteindre les tissus oculaires. La zéaxanthine et la lutéine, un autre caroténoïde, sont structurellement similaires, mais elles occupent des positions légèrement différentes dans la rétine, maximisant leur effet protecteur. La zéaxanthine se lie spécifiquement à certaines protéines dans la macula, permettant une accumulation efficace dans cette région de l'œil où elle agit comme un bouclier contre la lumière bleue nocive. Imagine cela comme une serrure, la protéine, parfaitement adaptée à une clé, la zéaxanthine, garantissant que la protection est ciblée là où elle est le plus nécessaire. Le terme zéaxanthine vient du mot « zéa » qui fait référence à une variété de maïs riche en ce caroténoïde et « xanthos » qui signifie « jaune » en grec. Découverte dans les plantes, la zéaxanthine a gagné en importance dans les recherches sur la santé oculaire à partir du 20e siècle. Cliniquement, des études montrent que des niveaux élevés de zéaxanthine sont associés à un risque réduit de DMLA et d'autres maladies oculaires. Imagine la zéaxanthine comme des lunettes de soleil internes pour tes yeux. Tout comme tu portes des lunettes de soleil pour protéger tes yeux des rayons UV, la zéaxanthine filtre la lumière bleue, évitant ainsi que tes cellules oculaires ne subissent des dommages. Des études cliniques montrent que la supplémentation en zéaxanthine peut améliorer la densité optique du pigment maculaire, réduisant le risque de dégénérescence maculaire. Elle est souvent recommandée aux personnes âgées ou à celles exposées de manière prolongée à la lumière bleue, comme les utilisateurs intensifs d'écrans numériques. Lien avec la vie quotidienne, la zéaxanthine se trouve dans des aliments comme le maïs, les épinards, les poivrons jaunes et les œufs. Une alimentation riche en ces aliments peut aider à maintenir une bonne santé oculaire. Pour les personnes qui n'en consomment pas suffisamment, la supplémentation peut être une option. Contrairement au bêta-carotène qui est converti en vitamine A, la zéaxanthine agit directement au niveau de l'œil sans conversion nécessaire. Elle travaille souvent en tandem avec la luthéine, une autre caroténoïde présente dans la macula, mais leur répartition dans la rétine est complémentaire plutôt que redondante. Vigilance sur la confusion Ne confonds pas la zéaxanthine avec la luthéine, bien qu'ils soient souvent mentionnés ensemble. Ils ont des fonctions similaires, mais des rôles spécifiques distincts dans la rétine. De plus, évite de la confondre avec la zéaxanthine, qui est un composé différent. La dose recommandée de zéaxanthine varie selon les besoins individuels, mais généralement, les suppléments contiennent entre 2 à 10 mg par jour. Conclusion La zéaxanthine est un caroténoïde essentiel pour la santé oculaire, offrant une protection contre la lumière bleue et les radicaux libres. Une alimentation riche en zéaxanthine ou une supplémentation adéquate peut contribuer à prévenir des affections comme la dégénérescence maculaire. Visualise la zéaxanthine comme un parasol jaune qui protège ta rétine des rayons de lumière bleu nocifs, aidant à maintenir la clarté et la santé de ta vision. Comment la zéaxanthine et la lutéine travaillent-elles ensemble pour protéger la rétine de l'œil? Si tu comprends bien comment la zéaxanthine protège tes yeux, tu es bien parti pour maîtriser le rôle des caroténoïdes dans la santé oculaire. Lors de tes prochaines révisions, essaie de comparer la zéaxanthine avec d'autres antioxydants présents dans le corps en notant leurs similarités et différences dans leurs fonctions protectrices. Si tu veux approfondir, on peut explorer les études cliniques qui montrent l'efficacité de la zéaxanthine dans la prévention de la DMLA ou examiner d'autres nutriments importants pour la santé oculaire. Des recherches récentes montrent que la zéaxanthine pourrait également jouer un rôle dans la protection contre d'autres troubles liés à l'exposition à la lumière bleue, notamment les troubles du sommeil et la fatigue oculaire. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer en profondeur, mais ils jouent tous deux un rôle complémentaire dans la macula de la rétine pour se protéger. Je ne sais pas si c'est vraiment des UVB, donc pour être sûr, je vais dire de la lumière bleue. Si tu peux détailler plus en profondeur leur différence, ce serait top. Et aussi, si tu peux rentrer un peu plus en détail concernant l'effet spécifique de la zéaxanthine d'un point de vue clé serrure quand tu dis qu'elle se lie à d'autres protéines de la macula, s'il te plaît. Tu as bien compris l'essentiel. La zéaxanthine et la lutéine jouent un rôle complémentaire dans la protection de la rétine et plus spécifiquement de la macula contre les effets nocifs de la lumière bleue. Voici une explication plus détaillée de leurs différences et de leurs actions spécifiques. Différence entre zéaxanthine et lutéine. Localisation dans la rétine. Zéaxanthine. Elle est principalement concentrée au centre de la macula, appelée fovea, la zone responsable de la vision centrale la plus précise. Oh, intéressant. Lutéine. Elle est plus répartie dans les régions périphériques de la macula et dans la rétine environnante. Fonction complémentaire. La zéaxanthine, en étant concentrée dans la fovea, joue un rôle crucial dans la protection contre la lumière bleue qui peut endommager les cellules photoréceptrices responsables de la vision détaillée. La lutéine, étant plus répandue, fournit une protection élargie à l'ensemble de la macula et de la rétine, contribuant ainsi à la défense contre les dommages oxydatifs sur une plus grande surface. OK, intéressant. Principe de clécérure et zéaxanthine. La zéaxanthine fonctionne selon un mécanisme précis lorsqu'elle se lie à certaines protéines dans la macula. Ce processus peut être décrit comme suit. Interaction spécifique. La zéaxanthine se lie spécifiquement à des protéines telles que la glutathion S-transferase P1, GSTP1, dans la macula. Cet enzyme joue un rôle clé dans le transport et la concentration de la zéaxanthine dans la fovea. Mécanisme de clé serrure. Imagine la zéaxanthine comme une clé spécialement conçue pour s'insérer dans la serrure qu'est la GSTP1. Cette interaction est hautement spécifique, ce qui permet à la zéaxanthine de se concentrer précisément dans la fovea où la protection contre la lumière bleue est la plus critique. C'est stylé. Lorsque la zéaxanthine se lie à cette enzyme, elle est stabilisée et maintenue en place dans la fovea, formant ainsi un écran protecteur qui filtre efficacement la lumière bleue avant qu'elle n'atteigne les cellules photoréceptrices sous-jacentes. Résultat, cette liaison clé-serrure optimise la capacité de la zéaxanthine à absorber la lumière bleue, minimisant ainsi le stress oxydatif et les dommages potentiels aux cellules photoréceptrices. En d'autres termes, la zéaxanthine agit comme un bouclier ultra spécialisé grâce à son interaction précise avec les protéines de la macula. Conclusion, synthétique. En résumé, la zéaxanthine et la lutéine se répartissent de manière complémentaire dans la rétine pour offrir une protection maximale contre la lumière bleue. La zéaxanthine, en particulier, utilise un mécanisme de clé-serrure pour se lier spécifiquement à des protéines dans la macula, ce qui lui permet de protéger efficacement les zones de la rétine les plus exposées aux dommages. J'espère que cette explication plus détaillée t'aide à mieux comprendre les différences et le rôle spécifique de la zéaxanthine dans la protection de l'œil. Waouh, vous avez entendu tout ça, c'est trop classe. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Ça permet d'en savoir plus et de débloquer peut-être des choses qu'on n'avait pas pensées. Là, par exemple, le fait de savoir que bien que zéaxanthine et lutéine jouent un rôle significatif dans la protection de la macula de la rétine, la zéaxanthine a un effet plus significatif, mais par contre plus concentré dans la zone appelée fovea. Donc ça fait des nouveaux termes qui sont très 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 nichés parce que là, tout ce qui est œil, enfin je ne sais plus comment, oculaire, voilà, tout ce qui est oculaire, c'est quand même hyper niché dans la nutrition. Donc très content d'aborder ces petites niches. Et quant à la lutéine, bien qu'elle ait aussi un effet significatif, son effet est plus répandu dans toute la macula. Donc hyper passionnant et aussi, je reviens vite fait sur l'étymologie parce que je m'étais trompé. Ça me permet de faire un peu plus attention sur les erreurs que j'ai faites et éventuellement que vous évitiez aussi de les faire. Donc en fait, le zéa de zéaxanthine fait référence à une variété de maïs. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle variété exactement. Est-ce que c'est une variété qui a été très utilisée à l'époque pour son taux de vitamine D un peu plus élevé ou si c'est juste une question de production, donc de quantité, à voir. Et après, on a comme suffixe de zéaxanthine, xanthine. Et xanthine, Ilia nous rappelle que ça signifie en grec xanthos qui veut dire jeune. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple que je le pensais et on pourrait très bien se dire jeune comme le maïs, donc comme le préfixe Zéa. Donc assez mnémotechnique en soi. Et pour ce qui concerne la période de découverte, c'est au XXe siècle. Donc voilà, flashcard très intéressante et importante qui nous rappelle aussi l'importance de toutes les professions liées à la santé qui doivent travailler en collaboration avec les spécialistes de la nutrition. Donc là, dans ce cas-là, on aurait les ophtalmos qui auraient tout intérêt pour la santé de leurs patients de travailler en collab avec des spécialistes de la nutrition et inversement. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Pourquoi la thyrosine semble-t-elle avoir un effet moins prononcé que d'autres acides aminés lorsque consommés en quantités équivalentes ? Alors, pourquoi la thyrosine aurait un effet moins significatif que les autres acides aminés quand elle est consommée en même quantité que les autres acides aminés ? La première, c'est qu'il y a une sorte de concurrence entre tout acide aminé. Pour éviter de schématiser de trop, même si je ne connais pas trop le sujet, tous les acides aminés présents dans notre intestin qui veulent aller ailleurs et notamment dans le cerveau, comme pour la thyrosine majoritairement, ils se font concurrence parce que pour migrer ailleurs, ils ont besoin de ce qu'on appelle transporteurs d'acides aminés neutres. C'est un peu comme leurs moyens de transport et plus il y a d'acides aminés donc de voyageurs, plus il faut de moyens de transport. Or, les moyens de transport sont limités donc on a là une concurrence entre acides aminés et après, pour revenir aussi sur la question qui nous demande pourquoi la thyrosine serait moins absorbée que d'autres acides aminés, après on a aussi le côté barrière hématocéphalique. Alors certes, une fois au niveau de la barrière hématocéphalique, la thyrosine est obligée d'être convertie pour pouvoir passer cette fameuse barrière, BHE, barrière hématocéphalique et c'est là où en fait elle est convertie en neurotransmetteur qui est les catécholamines pour pouvoir passer. Donc ça, c'est la raison principale, le fait qu'il y ait la concurrence avec les autres acides aminés dans l'estomac pour aller migrer ailleurs et après, alors là je ne m'y connais pas trop mais on sait que la thyrosine ne joue pas que au niveau cognitif et humeur et tout ça, bien que ce soit un rôle majeur. On a la transformation de la thyrosine en enzyme que je n'ai plus de tête et il y avait une autre conversion que je n'arrive plus à m'en rappeler mais donc en gros le fait que la thyrosine est à la fois en concurrence avec les autres acides aminés et le fait que ce soit un précurseur qui se convertit en plusieurs composés chimiques fait que ce qui arrive à la barrière hématocéphalique est moindre et même très très moindre sans supplémentation mais comme c'est un acide aminé conditionnellement essentiel il n'y a pas d'urgence c'est juste dans des cas spécifiques où c'est intéressant et voilà. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre là si j'allais oublier les petites stratégies intéressantes enfin une stratégie que j'ai en tête là c'est tout simplement s'il y a besoin de supplémentation en thyrosine étant donné que les acides aminés sont souvent en concurrence même si c'est très schématisé de dire ça en supplément il vaut mieux le prendre à jeun pour avoir un effet significatif et surtout ah oui j'allais oublier maintenant que je dis ça ça me fait penser que arriver à tant de milligrammes de thyrosine dans le sang il y a une sorte d'homéostasie qui fait que tout le surplus est rejeté donc c'est intéressant à savoir je ne sais pas à partir de combien je pense peut-être 300 milligrammes je ne sais pas trop donc je pense que c'est une info intéressante à souligner pour éviter les surdosages et par conséquent les risques inutiles voilà j'ai rien d'autre à ajouter donc passons tout de suite à la vérification c'est parti pourquoi la thyrosine semble-t-elle avoir un effet moins prononcé que d'autres acides aminés lorsque consommés en quantités équivalentes la thyrosine a un effet moins significatif que d'autres acides aminés pour la même quantité ingérée parce qu'elle est soumise à des processus de régulation strictes dans le corps la thyrosine est métabolisée par des enzymes spécifiques et son absorption et utilisation sont limitées par la disponibilité de ces enzymes et par la présence d'autres acides aminés concurrents qui partagent les mêmes transporteurs et voies métaboliques c'est pas tous ces acides aminés non plus la thyrosine est un acide aminé non essentiel ce qui signifie que le corps peut le synthétiser à partir de la phénylalanine elle est impliquée dans la synthèse de neurotransmetteurs importants comme la dopamine la noradrénaline et l'adrénaline ainsi que dans la production de mélanine et de certaines hormones thyroïdiennes métabolisme et régulation enzymes limitantes la conversion de la thyrosine en ces produits dérivés dépend de plusieurs enzymes comme la thyrosine hydroxylase ces enzymes sont régulées en fonction des besoins du corps et leur activité peut être limitée réduisant ainsi l'effet de la thyrosine supplémentaire ingérée compétition pour l'absorption la thyrosine utilise des transporteurs spécifiques pour être absorbée dans l'intestin et pour traverser la barrière hémato-encéphalique ces transporteurs sont également utilisés par d'autres acides aminés neutres comme la leucine la valine et la phénylalanine une augmentation de la concentration de ces acides aminés peut donc limiter l'absorption et l'effet de la thyrosine homéostasie stricte le corps régule étroitement les niveaux de thyrosine et un excès de thyrosine ingéré peut être rapidement métabolisé ou excrété pour maintenir l'équilibre ce qui diminue l'impact de doses supplémentaires l'effet de la thyrosine dépend de son interaction avec des enzymes spécifiques dans le corps si la serrure enzyme n'est pas suffisamment présente ou si elle est saturée alors la clé thyrosine ne peut pas exercer son effet pleinement ce qui limite l'efficacité de la thyrosine par rapport à d'autres acides aminés qui peuvent avoir des voies métaboliques plus directes ou moins régulées conclusion la thyrosine a un effet moins significatif que d'autres acides aminés à cause de la régulation stricte de son métabolisme la compétition pour l'absorption avec d'autres acides aminés et la nécessité d'enzymes spécifiques pour exercer ses fonctions ces facteurs limitent l'impact de la thyrosine même à des doses comparables à celles d'autres acides aminés pourquoi est-il préférable de prendre de la thyrosine à jeun plutôt qu'avec un repas pour maximiser son effet sur l'organisme et bien c'est préférable de la prendre à jeun pour éviter la concurrence avec d'autres acides aminés qui nécessitent le même transporteur quand tu m'auras corrigé j'aimerais que tu me parles un peu plus de tous ces transporteurs que la thyrosine peut prendre et ainsi que toutes les enzymes qui convertissent la thyrosine s'il te plaît ta réponse est correcte prendre la thyrosine à jeun permet d'éviter la concurrence avec d'autres acides aminés pour les transporteurs spécifiques augmentant ainsi son absorption et son efficacité transporteurs et enzymes liés à la thyrosine transporteurs que la thyrosine utilise un transporteur d'acides aminés neutres à large spectre est l'at-1 localisation présent principalement dans les membranes cellulaires des cellules intestinales et au niveau de la barrière hémato-encéphalique fonction le latéen est un transporteur très important pour la thyrosine car il facilite son transport depuis l'intestin vers le sang et du sang vers le cerveau ce transporteur est également utilisé par d'autres acides aminés neutres comme la leucine la phénylalanine et la valine ce qui explique la compétition pour l'absorption 2 SLCA5 Solut Carrier Family Set Member 5 localisation c'est un sous-type du transporteur latin il joue un rôle crucial dans l'apport de la thyrosine dans les cellules du cerveau il est souvent exprimé dans les cellules avec une forte demande en acides aminés comme les neurones enzymes qui convertissent la thyrosine 1 thyrosine hydroxylase fonction c'est l'enzyme limitante dans la synthèse des catécholamines dopamines noradrénaline adrénaline à partir de la thyrosine elle catalyse la conversion de la thyrosine en L-DOPA un précurseur direct de la dopamine régulation cet enzyme est régulé par plusieurs mécanismes y compris les niveaux de dopamine rétro-inhibition et l'activité des neurones 2 DOPA décarboxylase fonction cet enzyme convertit le L-DOPA en dopamine un neurotransmetteur clé dans le cerveau localisation présente principalement dans les neurones dopaminergiques et certains autres types de cellules neuronales 3 thyrosinase fonction c'est une enzyme clé dans la production de mélanine le pigment responsable de la couleur de la peau des cheveux et des yeux elle catalyse la conversion de la thyrosine en DOPA un précurseur de la mélanine localisation essentiellement présente dans les mélanocytes les cellules productrices de mélanine 4 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase HPPD fonction cet enzyme convertit le 4-hydroxyphénylpyruvate un dérivé de la thyrosine en homogentisate dans le cadre de la dégradation de la thyrosine rôle dans la maladie un déficit dans cette voie peut conduire à des troubles comme l'alcaptonurie ou l'accumulation de produits intermédiaires peut entraîner des complications 5 thyrosine aminotransferase TAT fonction impliquée dans la première étape de la dégradation de la thyrosine convertissant la thyrosine en P-hydroxyphénylpyruvate cette voie est importante pour le métabolisme de la thyrosine dans le foie conclusion synthétique la thyrosine utilise principalement le transporteur L-Latéane et son sous-type SLC7A5 pour être absorbée dans le sang et transportée vers le cerveau une fois dans le corps elle est convertie par des enzymes spécifiques en neurotransmetteurs pigments ou d'autres métabolites essentiels la compréhension de ces transporteurs et enzymes est cruciale pour optimiser l'effet de la thyrosine dans le cadre de la supplémentation ou du traitement de certaines pathologies alors c'est ça que j'aime bien c'est que en poussant un petit peu l'IA avec quelques questions elle rentre dans les détails qu'on a besoin bien sûr il faut poser les bonnes questions mais là en fait le niveau minimum de détails pour bien comprendre et argumenter pourquoi la thyrosine serait éventuellement moins bien absorbée que d'autres acides aminés et même on pourrait même dire convertis donc toutes ces raisons qu'elle vient de citer sont hyper intéressantes donc et puis on pourrait aussi détailler chaque raison parce qu'il y en a qui sont compliqués que j'ai pas compris mais on a des des facteurs très significatifs donc elle l'IA nous dit que principalement on a le transporteur LAT1 et son sous-type SLC7A5 qui sont les transporteurs majeurs de la thyrosine mais après on a plein qu'il faut pas sous-estimer et qui ont un effet aussi significatif comme l'enzyme HPPD qui convertit un dérivé de la thyrosine en un composé spécial qui s'appelle homogétisate je connais pas du tout donc d'ailleurs je vais tout de suite noter dans un flashcard et qui lui-même permet la dégradation de thyrosine donc très intéressant aussi donc voilà après il y a tous les autres qu'elle a cités là j'ai cité ce qui me paraît le plus important mais là ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a vraiment de quoi argumenter la réponse de cette fameuse flashcard et plus on va retomber sur cette flashcard plus on va pouvoir éclaircir comprendre tout ça et voir rentrer un peu plus dans les détails en faisant des liens et des flashcards spécifiques comme avec la fameuse homogétisate que je viens de noter aussi quelque chose d'important c'est que j'évite tant que possible de trop schématiser une information qui pourrait être mal perçue mal comprise voire déformée si on n'a pas toutes les informations nécessaires et je pense vraiment que dire que la thyrosine est moins absorbée parce qu'elle est en concurrence avec les autres acides aminés je trouve que c'est quand même trop schématisé donc c'est pour ça que je suis content que là on puisse approfondir un peu plus en disant que la thyrosine est en concurrence qu'avec les autres acides aminés aussi transportés et je crois qu'il y avait cité valine leucine et phénylalanine je crois qui est le précurseur de la thyrosine il y a plein de questions que je me pose aussi par exemple est-ce que quand un acide aminé tout simplement est transporté dans le sang ou même dans la barrière hématose phallique est-ce qu'il y a une perte de cet acide aminé là même si c'est moindre parce que si c'est le cas c'est vachement important à noter et ça voudrait dire que s'il y a plusieurs transports comme le cas de la thyrosine pour aller dans le cerveau elle passe et par le sang en premier temps et ensuite par la barrière hématose phallique donc s'il y a réellement une perte de l'acide aminé quand il se transporte la perte serait amplifiée en voulant passer par la barrière hématose phallique parce que comme on vient de le voir c'est dans l'étestin ça passe par le sang et ensuite par la barrière hématose phallique donc vous voyez il y a plein de questions mais on approfondira davantage dans d'autres flashcards valou valou terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new tree